Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay ! Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet épisode qui est un épisode différent de d'habitude. Nous allons donc dans cet épisode découvrir ensemble une nouvelle mise à jour du jeu Planet Zoo et nous allons aussi découvrir un nouveau DLC qui vient tout juste de sortir. Il s'agit du pack animaux de la ferme. Ce pack contient 7 nouveaux animaux, une soixantaine d'éléments d'environnement ainsi qu'un tout nouveau scénario dans le mode histoire dans lequel vous pourrez aider une jeune fermière à reprendre une vieille ferme abandonnée dans la campagne néo-zélandaise. Avant de démarrer le gameplay n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Nous voilà donc à nouveau dans le jeu on est reparti pour une session let's play et comme je vous le disais en intro nous avons une mise à jour du jeu gratuite donc la 1.17 qui apporte une nouveauté plutôt sympa. Cette mise à jour permet de transformer les habitats en habitats visitables. Concrètement cela veut dire que pour les animaux qui ne sont pas dangereux dans le zoo, les animaux domestiqués, on va pouvoir créer des portes pour visiteurs et donc nos visiteurs vont pouvoir rentrer dans les enclos et interagir avec nos amis les bêtes. Vous l'aurez compris donc cette mise à jour 1.17 est un prérequis pour le DLC dont je vais vous parler dans un instant puisque qui dit animaux de la ferme ou animaux de la basse-cour dit animaux non dangereux. Je vous propose donc dans cet épisode de partir à la découverte de cette mise à jour du nouveau DLC et de créer notre propre ferme pédagogique au sein de notre Zoo Power Heaven. D'ailleurs j'en profite pour vous informer sur le fait que Frontier Developments me permet de tester donc day one dès la sortie ce pack donc je les remercie et j'en profite aussi pour vous remercier parce que c'est grâce à vous cette chaîne commence à grossir. On commence à avoir des audiences qui permettent d'avoir accès par exemple là dès le premier jour à ce DLC pour vous le partager, vous en faire profiter. Alors c'est pas un partenariat rémunéré, c'est pas un partenariat commercial. J'ai sollicité Frontier Developments pour leur demander si je pouvais tester ce DLC et ils m'ont gentiment proposé de le télécharger aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. L'idée c'est de vous partager mon ressenti sur ce nouveau DLC dans cette vidéo. Donc on est parti, je vais reprendre l'aventure. On reprend avec notre Zoo, donc j'ai 100 feuilles de récompense et je lance donc cette nouvelle partie. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier les nouveaux abonnés, ceux qui nous rejoignent depuis quelques jours ou quelques semaines sur la chaîne. Ça fait aussi partie donc des raisons pour lesquelles Frontier Developments a accepté ma demande de tester ce DLC. C'est que les audiences sont de plus en plus importantes sur la chaîne. Alors on est encore une très petite chaîne, on parle de quelques centaines de vues par vidéo. Néanmoins ça fait au total plusieurs milliers d'heures de contenus diffusés sur la chaîne. Et donc forcément votre fidélité, ça va me permettre par exemple de demander aux éditeurs d'accéder à des jeux en avant-première ou à des DLC. Donc une fois encore je vous remercie de me donner autant de force. Vos commentaires, vos pouces en l'air, vos partages et toutes les heures de vidéos sur la chaîne que vous regardez, et bien ça me permet d'avoir accès aujourd'hui à un premier contenu téléchargeable qu'un éditeur de jeux vidéo m'autorise à tester avec vous. Nous voilà repartis dans notre zoo, on est sur l'entrée du zoo. Donc ici si je dézoome, on voit qu'on a construit donc sur cette zone-là plusieurs enclos avec les animaux. La neige arrive en plus au même moment. Ici on a un vivarium géant et sur la partie droite, donc quand on entre droite du zoo, il n'y a rien pour l'instant. Alors la neige va nous dérouter un petit peu mais c'est pas grave. Et ce que je vous propose c'est de continuer ce chemin-là sur la droite ici et d'aller faire notre ferme pédagogique dans la zone qui est en de devenir totalement blanche avec la neige, c'est pas grave. La zone qui est là. On a ici des bâtiments techniques, donc quand je dis ici c'est cette partie-là, on a des bâtiments techniques pour nos employés et juste derrière on pourrait commencer à faire une ferme pédagogique. Je propose qu'on fasse ça. Alors pour pouvoir bien démarrer, j'ai lancé aussi, c'est où ? C'est dans zoo, dans la recherche, bien sûr recherche mécanique. J'ai lancé la recherche sur le thème rustique. Donc j'ai mis un mécanicien sur le coup. Il va me débloquer donc 46 éléments de décoration et ensuite on continuera les améliorations, la recherche avec des plans de niveau 1, 2 puis 3 qui viendront agrémenter ce nouveau pack. Je vais aller dans le menu allées et je vais créer une allée identique. Alors c'est vrai qu'avec la neige, ça ne va pas m'aider mais là on voit, j'imagine qu'on voit, non on ne voit pas. Quel type d'allées nous avions avant. Ce n'est pas grave, on va faire une allée. Peu importe, on va s'aligner sur la grille comme ceci. Alignement sur la grille. On sélectionne la grille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a la longueur ? 4 mètres. On va prendre une allée basique comme ceci et on va venir prolonger. Alors j'ai un petit souci. Alors ce n'était pas la même allée, ce n'est pas très grave. J'ai un petit souci dans ma construction. Support d'allées. On est bon là ? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Largeur. Peut-être plus petit que ça. Voilà, là c'est bon. On va tout droit. Le comportement est assez étrange là. Ça fait des sauts très bizarres. Ok. On a ça au moins. Alors c'est vrai qu'avec la neige, là, ce n'est pas le meilleur moment pour construire. On ne voit pas grand-chose mais ce n'est pas grave. Vu qu'on n'a pas encore de toutes les façons tous les éléments pour faire la construction, on va essayer de regarder pour déjà prendre les animaux, les mettre dans un enclos classique et puis on va faire évoluer les enclos. Donc déjà, dans les animaux ici, on va regarder. On peut aller directement même dans la zoopédie. On va regarder ça. Donc on a l'alpaga, premier animal débloqué. Donc cet animal est domestiqué. On le voit ici. Donc pour les autres animaux, on n'a pas cette information-là. Donc là, ça permet de savoir que l'animal, j'imagine, on peut le mettre dans une ferme pédagogique. Si on va voir par exemple dans les animaux... Ah, j'ai un problème là. Le bien-être de l'animal a attiré l'attention. Ok. Allez, Faru, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Soigneur assigné en urgence. Il a faim. Problème de nourriture. Ok. On va le laisser gérer, le soigneur. Très bien. La neige est partie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, les pans. Ils vont avoir des petits. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Tiens, on va profiter pour aller dire bonjour aussi à quelques visiteurs. Ça nous permet de récupérer des cadeaux. Saluer. On récupère des feuilles en fait. Ici, là, les feuilles, on en a mis une 472, ce qui est déjà pas mal. Là, je ne peux pas me saluer moi-même, mais ça, c'est censé être moi, mon avatar. Ok. Eh bien, très joli chapeau. Je me fais plaisir. C'est top. Donc, ce n'est pas la bonne allée, le bon type d'allée. On va déjà modifier ça maintenant qu'il n'y a plus la neige. Est-ce que c'était celle-ci ? Non. Celle-là ? Ouais, c'était celle-là. On va refaire... Bon, on est à 4 mètres. Ok. Ça fait des petites sections, là. Ce n'est pas très grave. Ok. Là, il y a une erreur. C'est W, c'est ça ? Ouais, c'était W, le raccourci. Il y en a deux erreurs. Ici aussi. Voilà. Et on va pouvoir démarrer la ferme pédagogique dans cette zone-là. Donc, ce que je disais, au niveau des animaux, on va regarder comment se passe l'échange d'espèces pour, par exemple, l'alpaga. Donc, ici, alpaga. Ok. L'alpaga coûte 1000 feuilles, quand même. Ce n'est pas donné. On en a un et on a 1400 feuilles. Donc, tout va bien, mais ça coûte quand même un peu d'argent. En tous les cas, un peu de feuilles. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme animal de la ferme ? Je ne les vois pas encore, les autres. J'ai l'impression qu'il faut commencer par l'alpaga. Ou alors, je suis sur un filtre. Est-ce qu'on en aurait d'autres ? Ah, ben voilà, je préfère ça. C'est quand même bien plus sympa, là, qu'avec 1000 feuilles, là. C'est vrai que ça faisait cher. Donc, une femelle, un mâle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Contre l'argent, elle ne peut pas être relâchée dans la nature. Très bien. Longévité. Ouais, là, il est en fin de vie. En tous les cas, très petite longévité. Fertilité. Ok. Donc, je vais l'adopter. Ensuite, on a quoi ? 7 ans. Donc, on a des alpagas plutôt vieux. Un alpaca avec une... Alpaga, pardon, avec une bonne fertilité. On n'a pas. Longévité aussi. Bon, on va voir s'ils se reproduisent. Donc, je prends un mâle aussi. On a les deux. Je vais faire un enclos assez basique plutôt là. Et après, on les déplacera. Donc, habitat. Ici, on va enlever le thème rustique. Je vais donc dans les clôtures plutôt avant de faire l'habitat. Grillage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tréhies d'acier. On a des rondins. On va mettre du grillage. On va faire ça. Un double comme ça. C'est vraiment très basique, très rudimentaire. C'est temporaire. C'est l'histoire d'accueillir les premiers alpagas. On va lui mettre une porte. Entrée d'habitat. Ici, par exemple. Très bien. Donc là, ça donne quoi, l'habitat ? Ok. Assez basique. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut les voir de l'extérieur. Ensuite, les animaux. Est-ce qu'ils sont arrivés ? Nos animaux. Espèces. Pas encore. Ok. J'ai l'impression. Zone de quarantaine. On n'a rien. Ok. Ils ne vont pas tarder. Donc, si je retourne dans le marché. On va les voir. En attente. Ah si, ils sont là. Au centre d'échange. Ok. Envoyer dans le zoo. On les envoie ici. On a un pandarou ici. Je l'avais mis en vente. C'est où les ventes ? Marché des animaux. Là, c'est les échanges. Ok. Lui, il en est où ? Envoyer dans le zoo. Échange. Échange rapide. Relâcher dans la nature. Je vais aller voir tout de suite quand même les pandas. On va le gérer vite fait. Ça ne coûte rien. Tac. Ici, on a quoi comme animaux ? Disant que c'est lui, là. Ok. Ben oui, on va le remettre là. On va le renvoyer ici. Ah ben, une femelle. Elle s'ennuie toute seule, sinon. Ok. Donc, je reviens là. Les alpagas sont arrivés. Parfait. Ouais, ils sont magnifiques. Très, très beau, les alpagas. Alors moi, c'est un de mes animaux, plutôt. On va parler correctement. C'est l'un de mes animaux préférés. Je le trouve. Ouais, il est top. Très, très, très sympa. Moi, j'ai envie de faire des câlins quand je vois de cette laine. Bon, après, je pense qu'il peut, peut-être... Oh, quoi que. Est-ce que l'alpaga, c'est comme le lama ? Si on est trop près, qu'on l'excite de trop, il nous crache dessus ? Pas sûr. Je ne sais pas. C'est un lama, je pense, l'alpaga. Mais... Aucune idée. Bon, en tous les cas, on a nos deux alpagas. Bien sûr, il faut leur mettre à boire et à manger. On va s'en occuper de suite. Donc, dans Habitat, ici, je vais filtrer par animal, espèce, alpaga. On va mettre une auge. Moyenne. Allez. Par ici, histoire que les visiteurs puissent les voir. Ah, il vient de cracher, là. Je crois l'avoir entendu cracher. C'est possible. C'est possible que l'alpaga crachouille. Caméra. Ah oui, mais quand je fais la caméra, du coup, je ne peux pas continuer de faire évoluer l'enclos. Ok. Bon, vous restez vigilants. Moi, je m'occupe de l'habitat. Et vous regardez s'il crachouille. C'est lui, là, qui n'a pas encore crachouillé, peut-être. Ok, on va sortir de ça pour ne pas qu'il soit en highlight, voilà. Un couchage, il va falloir y mettre un habitat. Ok. Abris 12 par 12 par 4. C'est gros, ça. C'est un peu gros. Voilà, on va mettre un plus petit pour l'instant. Dans tous les cas, il y a du monde pour les alpagas. Voilà. Est-ce que je ne le mettrais pas comme ça à l'abri ? Un peu plus loin. Ouais, ou là, même dans l'angle. Si je le retourne, là, un peu en biais. Comme ceci. Ouais, comme ça. Allez. Ça va le faire. C'est juste temporaire, en plus. Ok. Leur abri. Couchage. Habitat. Grand. Petit. Très grand. Très grand. Ok. On ne peut-être pas aligner ça. Il n'y a pas moyen de changer, là, le filtre. Allez-moi sur position, voilà. Ok. Un. Et deux. Parfait. Ça me plaît bien. Ensuite, il va falloir mettre un soigneur sur le cou. On va regarder ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre un soigneur supplémentaire. Personnel. Soigneur. Ici. On va l'assigner. C'est pas le bon. Bien sûr. Fallait que ça arrive. Il est là, notre soigneur. Parce qu'il est parti, là-bas. Ok. Alors, emploi. Où est sa zone ? Gestion zone de travail. Ici. Donc, créer une nouvelle zone de travail. On va faire une zone ferme pédagogique. Pédagogique. Ferme. Pédagogique. Voilà. Et on valide. C'est bon. J'ai cru que ça n'avait pas fonctionné. C'est tout bon. Et donc, ici, maintenant qu'on a la zone ferme pédagogique, on prend notre soigneur. Ah non, c'est pas ça. Ah, je ne peux pas revenir en arrière. Comment ça, je ne peux pas revenir en arrière ? Le menu ne fonctionne pas. Ah, un petit bug, là. Ok. Bon, ben, il y aura un deuxième soigneur. Ah non, mais là, je suis complètement buggé. Je ne peux pas sortir. Ok, c'est bon. Par contre, je suis désolé, second soigneur, mais ce n'était pas prévu que je t'embauche. Mais du coup, désolé. Soigneur. Ah là là, je recommence. Ah oui, il y a vraiment un bug. Il y a vraiment un bug. Ici, personnel. Soigneur, ils sont là. Alors, ils sont ou pas de zone, pas de zone ? Ok, il n'y a aucun soigneur qui a une zone, là. Comment on voit les derniers soigneurs arriver ? On ne peut pas le savoir. Ben, c'est ceux qui ont plein d'énergie, je pense. Ça va être ça. Plein d'énergie, il y a lui. Donc lui, on va lui mettre la zone de travail. Ah non, pardon, là, ça crée une nouvelle zone. On recommence. Donc, dans personnel, soigneur, celui qui a plein d'énergie ici, on lui met la zone de travail ferme pédagogique. Voilà. Et celui-là, qui n'a pas de zone de travail, je suis désolé pour toi, mais tu n'étais pas prévu dans nos plans. Donc, je mets fin à ton contrat. Ensuite, nourriture. Alpaga. Habitat. Pardon, nourriture, c'est bon, c'est l'eau. Un grand. Abreuvoir rond. On va faire ça. Pas très loin, comme ça. Très bien. Au niveau des besoins. Alors, j'ai un souci avec la touche échappe. Je ne peux pas sortir des menus avec la touche échappe. Très étonnant. Ok. Pour l'instant, c'est le seul problème que je vois, mais on va être vigilant. Est-ce qu'il n'y a pas un bug dans la mise à jour ? On va regarder ça. Il y a de la maladie, là-bas. Je la gère rapidement. Quarantaine. C'était où déjà pour les mettre en quarantaine ? En quarantaine. Général. Déplacé. Ah, c'était ici. Quarantaine. Voilà. Ensuite, ils sont où les autres ? Pareil. Troisième. Et le quatrième. Quarantaine. Voilà. Ça, c'est géré. Un habitat sale. C'est l'habitat des alpagas, bien sûr. Alors, c'est très galère que je ne puisse pas faire échappe pour sortir. Mais bon, ce n'est pas grave à faire avec. Donc, effectivement, les alpagas, ça s'allie très vite. Très bien. Donc, le vétérinaire va avoir du boulot, mais il est là pour ça. On va regarder la recherche. Ok, c'est en cours. Je faisais que je dise ça. C'est terminé, en fait. C'est en cours, mais l'étape 1 des plans. Très bien. Continuer. Donc là, on est bon. Thème rustique, on a... Et donc, si je viens de recherche, effectivement, c'était les plans de niveau 1. Donc, maintenant, dans construction, si on met rustique, effectivement, on a plein de nouveautés. Plein, plein de choses pour faire notre ferme pédagogique, dont des clôtures en métal. Ok. Des clôtures en bois. On a des caisses. On a des bidons, des bottes de foin, des girouettes. Plein, plein de choses dans construction. Ok. Les plans, on ne les a pas encore. Alors, est-ce que dans construction, on a des murs, des choses comme ça ? Non. Je ne vois pas. Ok. Dans service. Pâques de contenu rustique. On va mettre dans thème, pardon. Thème rustique. Ok. On a quoi ? Les tables de pique-nique, des poubelles, des bancs et un auvent de pique-nique. Très bien. Dans nature, on a quoi ? On a une jardinière, deux jardinières. Dans habitat, thème rustique. Il n'y a rien de spécifique. C'est par animaux. Et dans clôture, on n'a pas possibilité de faire de thème. Ok. Et dans construction, architecture, je regardais. Pour l'instant, on n'a rien. C'est quand on débloquera les plans, sans doute. Ok. Donc, on ne va pas pouvoir faire de... Par exemple, pour le moment, on ne peut pas faire de grosses fermes. Parce qu'on n'a sans doute pas débloqué encore les plans. Ça va venir. Très bien. Alors, comment on peut déjà commencer à mettre nos habitants dans l'enclos ? Je regarde ça. Essayez de trouver. Environnement, animaux. Très bien. Journal, entretien. Rencontre animalière. Aucun animal dangereux. Animal à rencontrer. Entrée visiteur. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire une entrée visiteur, par exemple ? Là, on est en plein devant. Ici. Entrée visiteur. Entrée habitat. Ok. Brique. Entrée. Entrée. Entrée du dôme d'observation. Entrée habitat. Ça doit être ça, non ? Bois. Entrée visiteur, c'est là. Ici. Ok, 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 ok. Très bien. Donc, l'entrée visiteur est en bois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'entrée... Oh, je la mets là, l'entrée visiteur, pour l'instant. On va tester ça. Obstruction. Très bien. Pourquoi ? Là, ça passe. Ok. Donc, on va décaler ça. Modifier la clôture ? Non. Ah, si, c'est ça. Modifier la clôture. Ça. Est-ce que je peux la déplacer comme je veux ? Ouais, on peut. Si je fais ça, est-ce qu'on est bon ? Une allée. Allée employée. On va pas faire 4 mètres. 2 mètres. 1 mètre. 1 mètre, c'est déjà trop, non ? Largeur, pardon, c'est moi. C'est 4 mètres le minimum, ok. Et donc, on va faire comme ça. Donc ça, c'est pour le personnel. Et ici, je reviens dans Habitat. Clôture, pardon. Entrée visiteur. C'était là. On ne peut pas. Ok, il faut plus de recul par rapport à la clôture. Et bien, on va la faire là, l'entrée. Pas grave. Très bien. Cadeau. J'ai reçu un cadeau. Récupérer les récompenses. Parfait. Là aussi. Très bien. Et donc, comment les clients rentrent ? Il y a une entrée. Distributeur de gel. Très bien. Condition des rencontres. Ah, il faut rajouter un distributeur de gel. Ok, on va trouver ça. C'est pas là. C'est pas là. Alors là, où est le distributeur de gel ? Est-ce que je peux cliquer là-dessus ? Ok, c'est bon. C'est dans quoi ? Dans service. Ah oui, parce que j'avais fait un filtre. Rencontre animalière. Rentrant animalière. C'est quoi la différence ? Ah oui, c'est un triple. Et là, c'est un simple. Je ne sais pas. Ouais, le trip, c'est un peu too much, non ? Commencez par un simple. On verra bien. Un simple là. Comme ceci. Et on est bon. Nombre de visiteurs hors aller. Par défaut. On va faire. Ok. Non, ce n'est pas là qu'il fallait le mettre. C'est à l'intérieur peut-être. Choisir habitat. Pas ça. Déplacer. On va le mettre dedans. Ce n'est pas grave. Les portes, elles vont s'ouvrir comme ça, non ? J'avoue que là, on découvre ensemble. Vraiment. Ok, on va les refaire. On va les refaire. Donc là, là, il y a l'habitat. On fait modifier la clôture peut-être. Et on met ici. Non, ce n'est pas là. C'est dans service, donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas en modifiant la clôture. Distributeur de gel. Si je le prends, je le mets directement dedans. Ouais, c'est ça. Ok, c'est à l'intérieur. Très bien. On fait ça. Et on est bon. Ok. Après, il y a peut-être un sas à créer. J'en sais rien pour pas que les animaux ne s'enfuient. C'est possible. On va découvrir ça. Les alpagas ont l'air de s'ennuyer. Alors, leur bien-être. Herbes courtes. Ils n'en ont pas assez. Texture, c'est là. Herbes courtes. On va réduire la taille du pinceau. Comme ceci. Ok. Là, on est bon. Terrain, c'est pas mal. Optimisation. Alimentaire. Habitat. Optimisation alimentaire. Pourquoi on a besoin de tous les animaux ? Ludique. Ok. Il faudrait qu'on regarde ce qu'on peut faire, du coup. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Mais habitat. On va refaire alpaga. Espèce alpaga. Encore des animaux. 14 animaux découverts malades, vraiment. Non, mais là. Là, il y a un gros souci. S'ils sont tous malades. Ah ouais, ouais. Bon, on va tous les enlever. On s'en occupe en même temps. Ah ouais, mais là, il y en a un paquet. C'est pour ça aussi. Oh, il y a plusieurs couleurs, là. C'est sympa. Il en reste combien ? 10 de malades. Problème, c'est quand ils reviennent, ils sont recontaminés, là. Ah là, on peut les avoir. Ok. Quel enfer ! Quel enfer ! Ils sont tous malades. Léon, Léon ! Ouais, mais vous êtes tous malades. Il ne faut faire que ça, cliquer sur des ponts malades. Il faudrait qu'on regarde la cause. Animal malade découvert. On va regarder ça. Recherche vétérinaire. Est-ce qu'on a quelque chose, là, pour cette maladie ? fièvre, cul. Je ne vois pas, hein. Je ne vois pas. Ah, il y a un truc sur le port, là. J'ai vu. C'est où que j'ai vu ça ? Le singe. J'ai vu un truc. Non ? Ah si, c'est porcine. Peste porcine, voilà, c'est là. Ok, ok. Donc, ça veut dire que les porcs, on va pouvoir les avoir. Alors, est-ce qu'on a des visiteurs dans notre zone ? Toujours pas. Donc là, ça mange, c'est bon. Comment on ouvre ? Il y a des horaires, peut-être. Ok. Tout ça, c'est fait. À présent, alors, on va vérifier. Prêt. Modifier la clôture. Ok. Terrain. Environnement. Animaux. Gestion des animaux. Ok. Journal. Entretien. C'est aussi dans la zone 5, ça. Ok. Ah oui, j'en avais créé une. Il faudrait la virer. On la virera plus tard. Alors là, je ne comprends pas. Elles disent quoi ? Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour que les visiteurs puissent rencontrer les animaux. Très bien. Il faut créer quelque chose de plus pour la rencontre avec les animaux, peut-être. Je me dis que ce serait pas mal de faire le modiste tout rare, peut-être, dans le jeu pour pouvoir comprendre complètement le fonctionnement. Parce que là, pour l'instant, on a la porte, mais il ne se passe rien. Alors, est-ce que je dois créer encore du chemin ? C'est peut-être ça. Ou faire une sortie derrière ? Là, c'est quoi ? C'est entrer. Non, ils peuvent ressortir au même endroit, je pense. Je vais aller dans allées. Je vais mettre une allée transparente. Là, comme ça. Nature. Et on va regarder. Si ça change quelque chose. Allez, rentrez, rentrez. Non, ça ne change rien. Eux, ça ne les empêche pas de passer. Est-ce qu'on n'a pas un truc encore plus discret ? Ouais, ça, c'est plus discret. Ce n'est pas très nature, mais... Ça donne quoi, ça ? Ouais, c'est ça que je veux. Ah, ça y est. C'est ouvert. Ok, 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 ok. Donc, ça s'ouvre quand les clients, les visiteurs passent. Ben voilà, ça y est. On a nos premiers visiteurs. Par contre, là, je vais remettre de l'herbe. Ici. Voilà. Et est-ce qu'ils peuvent se balader librement ? J'espère, j'espère. Ici, on va virer ça. Voilà. Non, ils ne peuvent pas interagir. Bon, en tous les cas, ils viennent visiter les alpagas. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils vont oser franchir les espaces ? Ça en est une autre. Ah, ça y est. Ok, il va manger. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur ? Oula. Non, c'est bon, il dort. J'ai cru qu'il était décédé. Faut pas manger la nourriture des alpagas, monsieur. Ok, ben ça se balade, ça se fait... Non, mais c'est top. Ah, ça, c'est vraiment cool. Après, on va voir si dans le jeu, c'est bien fait, si les alpagas ne s'enfuient pas. Je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de ces allées ? À mon avis, non. Pour moi, pas forcément. Ils viennent se balader ensuite. Parfait. Ils se baladent vraiment beaucoup, pour le coup. Ok. Et donc, à partir de là, on va pouvoir s'amuser à faire de la déco, etc. Faire une ambiance ferme. Mais j'aimerais bien, pour cela, avoir dans les plans, débloquer la partie rustique. On va regarder où ça en est. La recherche. Les plans. Deux éléments. Ok. Après, on verra. Là, on est à la moitié de la recherche rustique. Très bien. Je peux anticiper en commençant à créer l'enclos. Vu que les animaux ne sont pas dangereux, je pense qu'on n'a pas besoin d'un enclos aussi haut. On va voir ce qu'ils demandent, par exemple, ceux-là. Et après, on va s'occuper des optimisations, mais dans le vrai terrain définitif. Général. Est-ce qu'on voit ici ? Non. Zoopédie. On va regarder. Ils vont bien avec les moutons. Très bien. Les moutons, est-ce qu'on peut un peu les avoir ? Yes, ils sont là, les moutons. Très bien. Est-ce qu'on a les porcs, maintenant ? Je les ai vus. Non. Si, ils sont là. Les porcs sont là. Ok. Est-ce que les ânes sont arrivés ? Ânes, 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 ânes. Non, ils ont un autre nom. Peut-être. Bon, les moutons, on les a. La poule, on l'a. Si, là, ne doit avoir un autre nom. Tous les types. Tous les continents. Les statuts domestiqués. Bam. Là, on les a tous directement. L'âne. Ok, l'âne, il n'est pas dans les A. Il est dans les A. Tout au fond. Bon, j'espère qu'ils feront la mise à jour aussi. Il est là, l'âne. Oh là, le bruit de l'âne. Trop mignon, vraiment. Elle a l'air heureuse comme tout d'être au milieu des bêtes. Ouais, c'est top. La mise à jour est vraiment sympa. Moi, je la trouve très cool. Puis les alpagas, ils ont l'air de cipler. Ils ont l'air de cipler. Alors, on a pas mal de choses, là. C'est quoi ? Zone de quarantaine pleine. Bah oui, forcément. C'est bon, ils sont tranquilles ou pas ? Petite. On va en créer une autre. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi. On en est là. Service. Soigneur. Tac. C'est où la zone de quarantaine, là ? Nouveau monde. Planète zoo. Asie. On va faire une de nouveau monde. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Allez, venez là. Parce que là, celle-là, il lui est arrivé quoi, là ? Il s'est passé quoi avec son skin ? Petit problème, on va la refaire, celle-là. Zone de quarantaine, on a huit animaux dedans. On va attendre qu'elle soit vide et on viendra la démolir et en refaire une. Là, il y a eu un petit raté, là. Je ne sais pas à quel moment ça a capoté, mais il y a eu un petit souci. OK. On va redescendre la cam et on va créer une autre zone ici. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire des clôtures un peu plus basses. Petite entrée visiteur. Ah ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Une grosse entrée comme ça, là. On va essayer ça. À moins qu'on fasse une grosse ferme, ouais. Il y a par contre trop de monde là, j'ai l'impression, dans ce petit enclos. Donc ici, on va recommencer. Je tourne ma constru. Elle ne veut pas tourner. OK, là c'est bon. Est-ce qu'on ne se ferait pas une première partie comme ça ? Ah, ça m'a fait les clôtures. Parfait. On va descendre un peu les clôtures. Comme ceci. On va réduire la taille. On va faire de l'arrondi. Au plat. Au irrégulier. OK. Les arrondis, c'est où déjà ? C'est là. Non, c'est pas là. Vert. Vert centin. Hauteur. Caméra. C'est quoi ça ? Droit moins curvé, c'est là. OK. Ah, en vrai, non. Droit, c'est pas mal. Une ferme, c'est pas... Il n'y a pas d'arrondi comme ça. Pas forcément. On va faire droit. On va faire droit. Allez. Droit, on va augmenter la longueur. Et on fait ça. Ah, ça va être la grosse ferme. Donc on y va, on n'hésite pas. On va faire un énorme espace parce qu'à l'intérieur, on va mettre plusieurs variétés d'animaux et on espère qu'ils ne vont pas s'enfuir. Voilà. Grosse ferme comme ça. Avec plusieurs petits enclos, un bâtiment au fond sans doute. Comme ceci. Là, on va réduire un peu. Ou quoi que, on va rester loin du bord. On mettra des commerces. Et là, on se reprend ici. Pourquoi c'est monté, là, en hauteur ? Ok, ça a bugué. C'est pas grave. On va faire un retour à air. On va reprendre ici. Tac, modifier la clôture. Ok, on ne peut pas. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ça va être à peu près 1 mètre de plus, là. 7 mètres. Ouais, on est pas mal. 7 mètres, on n'est pas trop mal. Ici, on vient se raccrocher. Ah, c'est parce que lui, il n'est pas bon. Très bien. Là, on est bon. On a la base de notre ferme. Ici, la petite route, l'allée, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Accès ferme. Propre, comme ça. Ça, est-ce que je peux l'enlever en vrai ? Est-ce que ça, c'est faisable ? Non. La porte, elle a forcément ça. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire même, c'est une vraie allée, c'est une vraie allée, quand même, au milieu. Allée. Ouais, ça peut être sympa, ça. Et on va construire autour de l'allée. Comme ça. Longueur, 3 mètres. Et on va venir faire un passage comme ça. Et au bout, j'aimerais bien mettre un bâtiment sans doute par la suite. Donc ça, c'est good. Dans les animaux. Donc les alpagas, pour l'instant, on les laisse ici. Pas de souci. Par contre, ils n'ont pas l'air de bouger. C'est très bien comme ça. Pas besoin de faire un double portail. Ça restera toujours ouvert, peut-être. Habitat. Est-ce qu'on peut faire un habitat dans l'habitat ? Ah bah oui, on va couper, en fait. Ça va être ça. Déjà, là, on pourrait en laisser en liberté les porcs. Avec quoi ils vont, par exemple ? Ok, on a les premiers éléments. Thème rustique, on va regarder ça. On peut les voir ? Non. Dans les plans, on les a. On a une déco et deux décos, en fait. Très bien, petit marché. Là, ça peut être sympa dans la décoration. On va mettre ça peut-être vers l'entrée. On commence par quoi, ici ? On va regarder nos animaux. Zoopédie. Petites chèvres. Les chèvres, à mon avis, on peut les mettre dans les porcs. On peut les mettre dans un enclos. La vache aussi, je pense. La vache, elle va avec quoi ? Compatible avec des cerfs. Ah ouais, moutons. Chèvres. Ok. Les poules. Avec les porcs. Ok, bah poules et porcs. Tiens, ça peut être pas mal. Poules et porcs, on va les mettre ici. Et on va voir si on peut rentrer ensuite dans cet enclos aussi. Ou pas. Habitat. Non, pardon. Clôture, clôture, clôture. On va dans les murs. Donc, on a les rondins. Je pense que les rondins, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Après, on peut avoir les grillages aussi. Petits grillages. Ou rondins. Non, rondins, j'aime bien. Rondins, ça me parle. Donc, rondins, ici. Si je fais ça, en arrondi, cette fois-ci, que je viens... Plus. J'ai dit en arrondi. Il n'y a pas vraiment d'arrondi, là. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrondi. Donc, on va réduire la taille, c'est pas grave. Là, il y a de l'arrondi. Peut-être pas aussi grand, comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Un arrondi, comme ça. Et on s'arrête là. Là, on va dire que c'est notre premier enclos. OK. Est-ce que là, on a un enclos, du coup ? Clôture. Il faut créer des zones, peut-être ? Ouais, ça, c'est juste des petites clôtures. Je vais regarder ça. Donc, dans clôture, est-ce qu'on a les invisibles, là ? Versantin. C'est où, les clôtures invisibles ? Invisibles, c'est là. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non. OK. Parce que là, on n'a pas d'enclos, on est d'accord. Là, on a juste des plans, quoi. OK, je pense qu'il faut faire ça, clôture invisible. On les met où, les clôtures invisibles, du coup ? On ne comprend pas trop, là. On va voir ça. Si ça se trouve, on n'a pas besoin d'enclos, mais c'est bizarre. Si je prends, par exemple, des animaux nouveaux. Échange d'animaux, ici. Espèce. Le porc. Ici, pardon. Le porc, le porc. Il est où, le porc ? Porc, porc, porc. Voilà. On prend le porc. Et donc, là, on en a plein. Il y en a des très chères. Émilie, elle se fait plaisir, là, sur les prix. Mathilda, aussi. Tu abuses un peu du truc. Alors, il n'y a que des femelles. Elle est mal. Il va aller un bras. On va enlever les crédits, là. Il n'y a que deux femelles, ce n'est pas grave. On va adopter les deux et on va voir ce que ça donne. Très bien. Ici. Si je les envoie, là. Destination non valide. Très bien. Ici, c'est possible. Là, non. Donc, la clôture que j'ai créée, soit elle n'est pas assez haute. Ce qui est possible, soit ce n'est pas considéré comme un enclos. Modifier la clôture. Ok. Est-ce que ce n'est pas un enclos parce que je n'ai pas mis de porte ? Entrée habitat bois petite. Si je mets une entrée pour le soigneur. Déjà, là, est-ce qu'il faut faire une entrée visiteur ? Peut-être. C'est quel animal, là ? Les pans. Toujours. Le varie noir et blanc, qu'est-ce qu'il a ? Vétérinaire, ok. Animal mort, ok, ok. Qu'est-ce qu'il se passe avec mes animaux ? Pan, le bien-être de l'animal a tiré l'attention. Je ne comprends pas. Le problème avec les animaux, là, on va aller checker vite fait, quand même, parce que le but, ce n'est pas de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, attendez. Est-ce qu'on en a des malades, là, encore ? Là. Intrus. Intrus âgés adultes. Ok, ok. Centre d'échange. Ok, c'est peut-être ça, le prochain souci qu'on a, c'est des incompatibilités familiales. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres intrus ? Il est encore balade. C'est tout, là ? Ça m'a l'air tout, hein. Qu'est-ce qu'ils me veulent, encore ? Ils sont où, les pans ? Pan. Bien-être. Qu'est-ce qu'il a, lui ? T'es où ? T'es là. Optimisation. Ben alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Le roi, là, abri solide. Hein ? Peut-être qu'il faut un deuxième abri. On va regarder ça. Est-ce que tu râles toujours ? Oh, c'était ça. Ça va, tout va bien, tranquille. Bon, qu'est-ce que t'as, Adalia, là ? T'es où, Adalia ? Adalia. C'est toi ? Plante de l'habitat. Ah, ok. Ouais, ça râle beaucoup, là. Ok, optimisation. Optimisation alimentaire. Marqueur de parfum d'herbe, c'est quoi, ça ? Ah, alimentaire, peut-être qu'il faut une deuxième gamelle. Ça, c'est l'eau, hein. Non. Ça, c'est quoi ? Écueil. Non, ça, c'est ça. Est-ce que c'est mieux, ça ? Mangeoir. Ok. Mangeoir, ok, ok, il veut ça. Ok, ça marche. Très bien. Mangeoir, c'est bon. Boîte à fourrage. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça, mais... Let's go. Ok, on est bon. Ludique. Un arroseur, hein. Ouais, on est bon. Ok, ok, c'est peut-être mobile de miroir. C'est peut-être lié avec la mise à jour, ça. Possible. Ok, on est bon. Ils vont arrêter de manifester. Bien-être, bien-être, bien-être. Il n'y a plus de maladie, c'est du bien-être. Ok. Ça va s'arrêter. Recherche mécanique terminée. Ok, est-ce que c'était le deuxième, ça ? Ouais. Deuxième, plan de niveau 3. Et donc, si je vais dans construction, maintenant, dans rustique, dans tout... Ah, dans plan, pardon. On en a quatre. On a une arche. Très bien. Les portes d'enclos. Ah ouais, ça, c'est sympa, les portes d'enclos, là. Très sympa. Let's go. Ouais, je vais plutôt voir ça, hein. Portes d'enclos, ici. Ok, ok. Eh bien, on va faire ça, hein. En fait, ce que je me dis même, c'est qu'on pourrait reprendre ces petits murs, là. On va essayer d'en poser un, puis voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut le démonter, là, l'objet ? Bien sûr. Donc là, si je prends l'objet... Modification. Que j'enlève des choses, là, comme ça. Là, c'est plein de cailloux, en fait. Donc si je fais ça... On va refabriquer un mur. On va essayer. Ça, j'enlève. Ça aussi. Et là, je les rapproche. Ça peut le faire, ça, hein. Ouais, ouais, j'aime beaucoup l'idée, là. Ok. Un truc comme ça, là, un peu naturel. Hop. Très bien. Ouais, là, les petites S, pas très grave. Donc ça, ça nous ferait un mur. À la limite, ça peut être pas mal. Faut qu'on règle le problème. Pourquoi ça ne fait pas d'enclos, ici ? Modification. Ok. Et est-ce que je peux créer un nouvel objet avec ? Quitter rustique porte d'enclos. Ça ne modifie pas le plan. Attention. Je fais un copier. Dupliquer. Dupliquer. On va faire ça. Quitter. J'espère que ça ne modifie pas le plan d'origine, non ? Non, c'est bon. Ok. Et donc là, maintenant... Ah oui, ça fait un double, ok. Donc on va faire ça. Et donc ici, si je duplique... Ouais, nickel. Ouais, c'est parfait. Ok. Ça, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire... Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était... Redo, c'est quoi ? C'est Y. Ok. On va rester comme ça. On le laisse là pour l'instant. Faut que je règle, pardon, le problème... Le problème d'enclos, ici. Alors, est-ce qu'il n'est pas fermé ? Ou il y a quelque chose qui... Il y a vraiment un truc qui déconne, là. Au pire, je vais le refaire. Mais là, sélection de clôture, ok. Il ne le voit pas comme un enclos. Écoutez, pas le choix. Ah si, là, il le voit. Ok, ok. Là, c'est un enclos. Là, il l'a vu comme un enclos. Ok. Sélection de clôture. Bah si, il le voit bien comme un enclos. C'est quoi ces bêtises, là ? Si je prends les animaux, là. Ici. Et que je les mets à tout hasard, ici. Destination non valide. Il y a bien un problème. Service clôture. Les portes pour les soigneurs. Est-ce qu'il y a des petites portes ? Entrée habitat bois. Entrée habitat petite. Ouais, il y a des petites. Donc, si j'en mets une là. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui. Ok. C'était ça, la clé. Et donc, là, il y a bien le deuxième habitat. Donc, il faut faire des portes pour les soigneurs afin que ce soit défici... Défi... Oula, j'arrive plus à parler. Déclaré, défini comme enclos. D'accord. Donc, celui-ci, on ne va pas s'en servir pour l'instant. On va se servir de celui-là, mais je vais le refaire avec des petits cailloux comme ça. Ça va être beaucoup plus sympa. La porte, on va la laisser avec le modèle de base. Donc, là, ce que je fais, c'est que je supprime tout ça. Là. Voilà. Ah, ça a laissé quelques objets. Voici. Là, c'est bon. Et on va venir faire notre propre enclos. J'espère que ça va fonctionner. On va le tester. Donc, je prends ça. Je duplique. On va d'abord mettre la porte, d'ailleurs. La porte, elle est ici. Donc, la porte, on peut la mettre comme ça. Ah, mais la porte, elle reste tout le temps ouverte ? Non. Ah oui, la porte, ce n'est pas une vraie porte. Alors, on va tricher. On va tricher. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Je vais faire une clôture invisible, comme ceci. On va la faire à partir d'où ? On peut la faire à partir de là. On viendra la coller après. Ok. Donc là, on essaye ça. On va voir si ça fonctionne. L'enclos, on ne va faire que ça pour l'instant. Très bien. Donc là, c'est good. J'ai quitté trop tôt. Et ici, on reprend et on vient fermer. Très bien. Donc là, on aurait un enclos virtuel. Si je mets une porte, je vais la mettre peut-être à l'intérieur. Oh non, à l'extérieur, c'est pas mal en fait que les soignures puissent passer par l'arrière. Clôture entrée. Donc ici, par exemple, en plein dans l'ongle. Là, on a la zone virtuelle. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Ça, ça me plaît. Et de là, on vient mettre les murs comme ceci. On duplique. Je vais commencer dans l'angle. Comme ça. Ensuite. Là, il y a trop d'angle. Ouais, 15 degrés, c'est pas mal. Et si je viens me coller comme ça. Hop. On va même faire libre. Ouais, on va être complètement libre. Hop. Je vais venir clairement ici. Ensuite. Là. Ça, c'est good. Ensuite, on vient remettre un peu d'angle comme ça. Là. La porte, la porte. On avait dit la porte. Donc, on vient mettre la porte ici. Hop. Donc, je vais essayer de tricher. Ah oui, j'avais laissé l'autre. C'est plutôt avec celle-ci qu'on va le faire. Ce que je voulais vous proposer de faire, c'était de prendre la porte officielle. Entrée visiteur petite. Celle-ci. On la met là. Ah, ça va râler là, il ne va pas vouloir. Il ne veut pas sur de la clôture non officielle. C'est ça ? Obstruction. Ok. Quelle obstruction ? Le chemin. Le chemin est trop près. On va voir ça. J'ai enlevé la lait. Ouais, c'était ça. Ouais, ça, bon. Ok. J'avoue que je ne suis pas fan du problème là, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, si je me colle bien là, ça rentre ou pas sur les pierres ? Ouais, ouais, ça rentre. C'est pas mal du tout. On a les pierres. Alors, ce que je peux faire si je veux vraiment jouer le jeu, je fais une petite rotation. Comme ceci. Un peu moins, même, la rotation. Voilà. Là, on est parfait, je pense. Ouais, on est bien. Ensuite, de l'autre côté. Donc, finalement, ça, je n'en ai pas besoin. Je pensais que j'en aurais besoin. Je n'en ai pas besoin. On va reprendre directement un muret ici. Et on termine. Voilà. Là, on va faire ça. On va éviter de mettre des haies partout. Et ça, on va la tourner un peu. Comme ceci. Ça me plaît beaucoup, ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, le chemin, il s'est bien créé ici. Allez. Est-ce qu'il y a des allées invisibles ? Petite barrière. Ça existait des allées totalement invisibles ? Nature. Ah, mais si, je peux le faire, je pense. Naturel bien jalonné. Allée naturel. Ouais, là, il y a des petits plots. Mais en fait, il suffit de les enlever. Support d'allées. C'est pas support d'allées. Avec bordure, voilà. Bah ouais. Ce sera encore plus naturel si on enlève les bordures, en fait. Je peux revenir dessus. Je ne vais pas tout effacer, on revient. Je fais marche arrière. Voilà. On va juste revenir dessus après. Il suffit de faire édition. Voilà. Comme ça. Pas besoin de les effacer. Regardez, c'est quand même plus sympa là, sans rien. Hop. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Ce que vous pensez de ces constructions. Si vous avez des conseils aussi, ça m'intéresse. Vous avez peut-être déjà joué au jeu. Ou vu d'autres vidéos sur le jeu. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi sur la manière dont je construis ce zoo. Là, ça me plaît beaucoup. Clairement. Je vous le dis. Ça me plaît beaucoup. Ça fait très naturel. On va rajouter un peu d'objets là, de déco. C'est dans quoi ? C'est dans construction. Construction. On peut rajouter deux, trois petites choses là. Un bidon à lait. On va faire campagne. Petit bidon à lait. Groupe. Non, je ne vais pas modifier un groupe. Quitté. Ah, parce qu'il est dessus. Ok, ok. Bon, on va mettre une caisse là. Tac. Il y a la rotation aléatoire ou pas ? Non, rotation aléatoire. Elle est où ? Rotation. C'est où ? La rotation aléatoire. On recommence. Voilà. On peut en mettre une. Alors, c'est là que je vais la mettre pour que ça fasse la rotation. Mais on pourrait en mettre une deuxième comme ça. Parfait. Même faire ça. Voilà. Ça, c'est de l'entrée. Trois petites caisses. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Ici, on peut mettre un petit bac avec des fleurs. On peut le mettre là même. Tac. Comme ça. On va mettre des poireaux dedans. Ça peut être drôle ça. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est une ferme pédagogique. Donc, ouais, clairement, clairement, clairement. On va en mettre tout du long là. Les enfants vont adorer venir chez nous là. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui lui est arrivé là ? Voilà. Comme ceci. Allez, arrête, arrête, arrête de jouer. Arrête de jouer. Bon, on va faire ça. Et ici, on va faire ceci. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. On recommence. Voici. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? On met des poireaux, donc. En aléatoire, très bien. Et ici, alors le maïs. Le maïs, il ne faut pas le mettre comme ça. Légumes, maïs. Ouais, c'est bien le maïs. Mais ça ne pousse pas comme ça, le maïs. Donc, si j'enlève... C'est dans... Pardon. Nature. Ça va être là. Ok. D'ailleurs, ce qu'on peut faire ici, pour ne pas l'oublier, cet objet... Ça, c'est la même chose. On est d'accord, ouais. Pour ne pas oublier cet objet, je vais... Tiens, d'ailleurs, ça peut être une bonne idée, ça. Je vais tout vous sortir. Comme ça, vous les verrez aussi. Enfin, tout. Tout ce qui va être utilisé dans cette construction. Propriétés... Non, ce n'est pas ça. C'était dans pack de contenu. Pack ferme. Voilà. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas faire ça parce qu'il y a peut-être des choses qui sont fournies gratuitement dans la mise à jour. Thème. Il y a rustique. Ouais, rustique. Peut-être des choses en plus. Ok. J'ai posé ça là. C'est un misclic. Donc, on en a un comme ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, le lait, je ne l'ai pas posé. Je ne l'ai pas posé. On va faire ça. Ça, bien évidemment. Ça aussi. Ça aussi. Ça, peut-être. Si on fait un bâtiment. Les clôtures en bois. Ok. Alors, par contre, les clôtures en bois, elle s'édite ou pas ? Ouais. Ok. Il y a une barrière là. Une barrière. Un bout de métal. Ok. Il n'y en a pas une sans ? Non. Ça, c'est la clôture qui s'ouvre. Et ça, c'est la décomposée. Ok. Bon. Ça, c'est dommage. Si à chaque fois, il y a ça. C'est peut-être pour en faire une seule. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une fourche. La fourche, on va la mettre dessus là pour l'instant pour ne pas l'oublier. Le reste, on l'a vu. Ça, c'est des panneaux. C'est ça ? Ouais. Pas fou. Tiens. Celui-là, on peut peut-être s'en servir. Ce que je vais faire ? Je vais enlever l'herbe. On va enlever l'herbe. On verra mieux. Voilà. On la remettra après s'il le faut. Pour l'instant, c'est notre zone. Du coup, je peux mettre la fourche au sol pour éviter ça, justement, de ne pas pouvoir la sélectionner. Voilà. On la déplace. Ouais, au sol. Ah, ça peut être drôle, en fait, sur le panneau. Au sol, j'ai peur de l'oublier. Pas la mettre au sol. On va la laisser là, finalement. Ah ouais, elle attend. Ou alors si je la mets au sol, mais je fais ça. C'est avec X. Je la remonte un peu, là. Voilà. Là, on la voit. Hop. Oh. Ouais, on la voit. On la voit. Si, on la voit. Je reviens dans construction. Ça, forcément, on va s'en servir. Ça pourrait me servir sur un autre thème. Là, ça fait un peu pirate, quand même, tout ça. Ouais, ça, ça fait vieille ferme américaine. Un puits. Ouais, ouais, il y a vraiment des choses sympas. Il y a pas mal de DLC de contenu. D'item. Ça, c'est une pompe. OK. La ferme. Du coup, est-ce qu'on peut écrire dessus ? Non, il n'y a pas de quoi faire du texte. Il faudra choisir nos lettres. Très bien. On va l'appeler la Power Farm. Hop. On va lui faire un petit panneau, là, d'entrée. Ouais, on mettra l'entrée quelque part. OK. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, je pense que les cochons, on va pouvoir les accueillir. Ça, c'est good. Donc ici, les cochons, on les fait venir. J'ai mis en pause le zoo, comme ça, au moins. J'ai pas toutes les deux secondes à être dérangé par des problèmes chez les autres animaux qui tombent malades, etc. Livraison programmée, donc ça, c'est bon. On viendra ensuite s'occuper de leur satisfaction. Donc ici, j'avais dit que je m'en occupais de ce bac. Donc je vais dans Nature. J'enlève le terme rustique. Et là, est-ce qu'on a du blé ? Maïs. Non. M, A, 1, I, comme ça. Yes. Maïs, maïs, 1. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ça, ça. Beaucoup trop grand. Parfait. Parfait, parce que je vais faire ça. Est-ce qu'on peut tricher ? On va pouvoir, je pense. Ça dépasse plus, là. Ouais, ça, c'est bon. Ok. Là, il y en a un qui dépasse ici. Ah non, c'est qu'il y en a deux. Ok. Si, il y en a un qui dépasse quand même là. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas, ça se voit pas. Et donc, de là, ce que je peux faire par-dessus, donc, c'est aller dans construction, prendre les maïs, et venir les poser tout en haut, proprement. Donc, on en prend un. On fait ça. Je pense que le tour de magie va opérer. Yes. Ça va se cacher. Ouais, ça se verra pas. Ok. Je crois que ça le fait. L'illusion est bonne. Ensuite, on duplique. Voilà. Duplication, comme ceci. Parfait, on duplique. Je pense que ça se voit pas, honnêtement. Ça va être parfait. Celle-là. Celui-là. On est presque bon. On y est là. Là, on est dedans. Ok. Ok, on n'est plus dedans. Ça, c'est good. Et le dernier. On est parfait. Voilà. Le maïs, c'est bon. On rentre. On a le maïs. On a les poireaux. Et on a... Il est où, ici, les navets. Parfait. Ça, ça me plaît beaucoup. Ça fait très pédagogique. Là, les petites caisses, on peut mettre, s'il le faut aussi, dedans, par exemple, des morceaux de maïs. Si j'en couche un au sol, on fait ça. C'était ça, pardon. Et que je le couche comme ça. Est-ce que c'est cool ou pas ? Pas sûr, mais on va essayer. On fait ça. Ah, il revient droit. Ok. Ouais, donc ça risque d'être un peu chronophage. On essaye. On va voir ce que ça donne. Tac. J'en mets un là-dedans. Ouais, ça va être un peu le bazar à faire. Ça donne quoi ? Le maïs perdu tout seul. Ah ouais, et puis en plus, après, je galère pour venir chercher dedans. Ouais, non, ça va pas le faire. Parce qu'après, c'est l'objet entier. Donc, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Les caisses sont vides pour l'instant. On verra. On mettra peut-être autre chose dedans par la suite. Mais ça va être galère. Parce qu'une fois qu'on est dans la caisse, là, on n'arrive plus à venir chercher l'objet. Il faudrait peut-être que je rentre comme ça avec la cam. On va essayer. Si je fais ça, il réapparaît ou pas ? Il est où le maïs ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Non. Il revient pas, le maïs ? Ah si, il est revenu, là. Non. C'est marrant, il revient pas, là. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On fera ça. Donc là, on a notre porte. Ici, il faut mettre la même allée. Une allée. Sans rien, sans bordure. Tac, comme ceci. Parfait. Et d'ailleurs, est-ce que je peux venir en mettre dedans pour faire vraiment l'illusion, là ? Que les clients viennent bien, les visiteurs viennent bien à l'intérieur. Qui jouent le jeu de rentrée. Comme ceci, au moins. Donc ça, c'est bon. Cet enclos-là, il me plaît bien. On va refaire un autre à côté. Donc là, on met des cochons. Et on va mettre quoi avec les cochons ? On va prendre deux espèces. Les serres. Alors ça, ça m'épate. Serres et cochons. Cochons et poules. Ok, des poules, des poules, des poules. Marché. Espèce poule. Ok, j'avais pas pensé à le faire comme ça, là. Le passage au marché, mais c'est mieux. C'est plus simple. Ici, on va enlever. Ah oui, d'accord, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. On revient. Les poules, on fait marché. Ici, dans les filtres, on vient chercher que l'argent. Voici. Et donc là, poule, femelle, poule, mâle. Qu'est-ce qu'on aurait ? Fertilité, immunité. Ok, l'animal est adopté contre de l'argent. On a vu. On a deux mâles, c'est ça. Un mâle de deux ans, un mâle de un an et demi. Qu'est-ce qu'ils ont ? La taille est plus petite. Ouais, ça, c'est un beau bébé, celui-là. Allez. On y va. Je vais regarder quand même combien on peut en mettre. C'est où déjà ? C'est là. Taille max, longévité. Non, c'est pas ça. Information générale. Habitat naturel. C'est là. Donc, deux à quatre mains femelles. Et deux à trois mâles. Ça va. Ça va, on peut prendre deux mâles. Jusqu'à quatre-vingts. Ouais, ouais, ça va. Les poules, c'est tranquille. C'était pas le bon menu. Il fallait que je fasse ça. Marcher. Du coup, on a des poules avec trophées, là. Treize. Ouais. Ah, celle-là, elle est belle. Allez, je craque. Je craque pour celle-ci. Adopté. Et sa femelle. Ouais, ouais, c'est pas mal. On va pas déconner, là. Ça n'aura, mais quinze. Quinze on prend. Quinze on prend. Et on va faire... Ça y est, je me suis encore trompé. On retourne sur marché. C'est ici qu'il faut mettre le filtre argent. Là, on a quoi ? Ouais, celle-ci. Allez. Trois poules. J'aurais peut-être pas dû sortir. Il fallait que j'aille là. J'enlève la pause. On va voir si elles arrivent. Ah, ben, c'est parce qu'il y a le filtre. Donc, elles sont là. Eh, il y a un pan bleu, là, au centre d'échange. OK. Il est encore malade. Il a quoi, lui ? Donc, on prend ça. On envoie dans le zoo, ici. Voilà. Livraison en attente. Très bien. Le premier enclos est là. On viendra rapatrier les petits alpagas, ici, par la suite. Alors, ici ou ailleurs, on va voir. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en déco ? Là, on a des cochons. Des cochons égales de la terre, une mare. Ça me paraît bien, ça. Dans terrain, ça, c'est la terre. Ouais, un cochon, c'est là-dedans. Un cochon, c'est là-dedans. Un cochon, c'est avec ça. C'est quoi, ça ? Creuser, ça creuse vachement. Ouais, super, le bug. Là, ça, c'est bon. Ce que c'est que c'est connerie ? Ah, c'est bon, OK. Ah, c'est parce qu'il y a le chemin. OK, OK. Je ne comprenais pas. Je comprends mieux, maintenant. Là, il y a un chemin virtuel. On ne le voit pas, mais il y a un chemin. Donc, il faut faire ça. Ça. Ici, on met de l'eau. Comme ceci. Ouais, on ne peut pas mettre un peu plus haut, là, l'eau ? Creuser. C'est quoi ? C'est le chemin, là, encore ? OK, on va creuser, là. Ah, non, c'est l'eau, maintenant. OK, OK. Décidément, on enlève l'eau. On recreuse. Là, je ne peux vraiment pas. Il y a le chemin, c'est ça ? Ah, maintenant, il y a la place, là. Les poules, ne tombez pas. Ici, on aligne. Comme ça. Voilà, là, ça peut ressembler à une mare. Voilà. Là, c'est bon. Je recommence de l'eau, je recommence de l'eau au calme. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. C'était ça. Avec en texture, donc, la terre autour. Voilà, une bonne zone pour nos cochons. Les poules, elles ont de l'herbe. Ouais, là, on est pas mal. Là, c'est réaliste. On va s'occuper de leur bien-être. Bon, bah, il y a du monde, là. Alors, le monde, on peut le gérer, donc, en mettant un petit peu de moins de monde, quand même, ici. On va mettre peu, ou par défaut et nombreux. Ouais. Par défaut, à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde dans ce petit enclos. Amande, manifestation repérée. Encore, encore, encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils ont, les pans, là ? C'est une dinguerie, ça. Le bien-être, le bien-être, ils sont là, là. Ils sont où ? Non, ils sont pas là. Lui. Et il est en fièvre, il est en quarantaine. Zone de quarantaine, qu'est-ce que je peux faire ? Ils sont encore en quarantaine, les gars, là. Ah, Nia, c'est là ? Bah, oui. D'accord, ils sont en quarantaine. Ah, oui, ils sont en quarantaine. Qu'est-ce que j'y peux ? Ça manifeste où devant la zone de quarantaine ? Maladie ? Ouais, mais alors, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il faut que je travaille sur la recherche. Mais comment je fais de la recherche si j'ai pas l'option ? Recherche vétérinaire. Ah, si, ça y est, c'est là. Oh là là. Ok, ok, je l'avais pas vu. Maladie active. Ok, c'était là. Je cherchais ça dans les maladies ici. C'était en premier, en fait. Ok, bon, bah, ça va être réglé. Ça y est, j'ai compris pourquoi le jeu râlait. Super, là, il y a un peu de monde. Et donc là, on n'a pas activé encore la balade parce qu'il nous manque tout simplement ici un truc. C'est où qu'on peut cliquer ? C'est là. Ça va être le distributeur de gel. Donc si j'en mets un, ça va activer. D'ailleurs, le distributeur de gel, est-ce qu'on peut pas le mettre caché dans un objet comme ça ? Si, on peut, on pourrait. Ou dans le fond de la clôture, là. Un truc pas trop moche. Comme ça. Hop. Histoire de... Parait bien, ça. On le cache un peu, ce distributeur, là. Ouais, ouais, ça me paraît très bien, même. Il va avoir des petits parconsanguinités. Oh là là. Décidément. Ok, on est bon. Et là, maintenant, il y a le distributeur de gel qui est accroché à la clôture. Et ça y est, ça s'ouvre. Tout le monde peut aller se balader, caresser les petits cochons. Ouais, c'est sympa. Très bien, l'alerte. Ok, il y a des animaux morts. Je remets en pause pour l'instant. Je remets en pause. Ça se balade carrément au-dessus de l'eau, là. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui, il y a énormément de monde. C'est la folie, ça marche vraiment bien, ça, pour le coup. Ça, les enclos seront là. Ouais, non, non, ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça, on peut en mettre un dedans. Ça peut être pas mal. Comme ça, là. Tac. Hop. Un peu au bord, là. Peut-être pas trop au bord, même. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Hop. Ici, filtre. Biome, prairie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Il y a des petites fleurs sympas. Pas des petites marguerites. C'est sympa, ça. Il y a comme des épis dedans. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ça, c'est le maïs. C'est beaucoup trop gros. Ça aussi. Non, je vais rester sur mon choix initial. Petit, petit. Ouais, ça, c'est très bien. Très, très bien. On va faire ça. Hop. Comme ceci. On duplique. Ah ouais, si je fais ça, ils viennent trop remonter. Donc, on va faire comme ça. Parfait. Et le troisième. C'est bon, ça. Ça dépasse un peu trop. Ça ne fait pas naturel. Voilà, là, c'est mieux. Parfait. Des petites fleurs ici. Autour, on peut mettre deux, trois autres choses. On aurait quoi ? Le tonneau. Un petit tonneau à côté. Pourquoi pas ? Non, il est mal mis. Ah, ça l'a enlevé. On va le reprendre. Il n'était pas bien mis. Voilà, là, il est pile dans l'angle. Parfait. Le petit tonneau, ça. On va mettre un ou deux petits cailloux aussi. Et ça va être pas mal. Nature, rocher. On a ceux-là. Il y a des tout petits, là, quelque part ? Non, bien sûr, il n'y a que des énormes. Ouais, ça, c'est petits. Peut-être au prix, on peut voir si ce sont des petits. Ouais, 5, 5, 5. Ouais, c'est ça. Les petits, ça va être ceux à 5. Mais ils sont quand même pas mal gros. Voilà, il faut faire ça. Non, c'est le rouge que je veux. Ah non, c'est pas le rouge. C'est le vert. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite. On peut en mettre un dedans, comme ça. Qui affleure. Voilà. Un troisième. C'est gros, ça. Allez, celui-là. Hop. Voilà. On a nos cailloux qui sont là. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Dans la déco, là, un petit saut qui traîne. Pareil. Un petit saut qui va traîner quelque part par là. Voilà. Maintenant, il faut s'occuper du bien-être de ces animaux. Donc, leur bien-être. Terrain. Déjà, herbes longues, il y en a beaucoup trop. Forcément. Ils veulent du sable. Ils veulent de l'herbe courte. Du coup, on va mettre de l'herbe courte. Terrain. Herbes courtes. Hop, ça va être mieux, là. Ouais, presque. Voilà. Là, on est bon. Abris solides. Forcément, un abri. Habitat. Tac. Ici. C'était pas ça. C'était là. Filtre. Espèce. Cochon. Port. 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 Ils sont où, les ports ? Port, port, port. Là. OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on met ? Comme habitat. Toujours la même chose, les habitats. J'ai presque envie d'en fabriquer un. On va pas mettre un énorme habitat. Ça, c'est pas mal. C'est pas ce qu'il y a le plus joli, mais c'est pas mal. OK, allez, ça va être ça. Et on va le coller comme ça au fond, sur la clôture. OK, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? C'est un peu binaire, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? OK, c'est pas grave. On peut pas le gérer comme on veut, l'habitat. On reste hyper, un habitat en hauteur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est une folie, ça. OK. Je voulais faire un truc un peu plus bas, là, comme ça. Ici, on va l'aligner. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on modifie ça. On y ajoute... Ça, c'est trop grand. Ça, c'est tout petit. Ça, parfait. De la paille, ça, c'est bon. Ça, je peux même en mettre ailleurs. On pourrait en mettre, je sais pas, moi, par là. Comme ça. Ici, on peut même mettre 2-3 bottes. J'ai fait un truc qu'il fallait pas le mettre ici, ça. Parce que sinon, c'était lié à l'habitat. Ouais. Faut le remettre, mais... Par exemple... C'était celui-là. Plus petit. Voilà. Comme ça. Et ce que je voulais faire, c'est mettre des bottes de paille aussi à côté. Donc, j'en prends. Il y a la rotation aléatoire qui est activée. C'est parfait. Puis là, on peut faire un petit truc, là. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, là ? Tac. Tac. Voilà. Là, il y a de la paille qui traîne. Ça, en fait, ça en a fait tomber un peu. Quitter. Donc là, on est pas mal sur cet enclos. Ouais, ça me plaît vraiment. La nourriture, maintenant. On s'en occupe. Social. Non, c'est pas social. C'est bien-être. C'est où ? Général. Bien-être. Alimentaire et ludique. OK. Ça aurait été cool qu'on ait directement les choses. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir par là ? Je crois. Donc ici, si on va sur le port. Ah non, il n'y a que marché. OK. Ça, c'est dommage. Ça aurait été chouette, le petit raccourci, là. À moins qu'il y soit avec le choix aveugle. Je mets... Zoopédie. Caméra. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce n'est pas grave. On va aller donc dans Habitat. Ici, on va mettre... On n'avait déjà mis le port, donc c'est bon. Un carillon pour les porcs. Bien sûr. Connu, ça. C'est connu que les porcs aiment les carillons. Des boîtes. Une auge moyenne. On peut la mettre où, l'auge ? Je ne sais pas. Ou là-dedans, remarque. Pourquoi pas. Ici, conduite d'eau. Petit abreuvoir rond. Conduite d'eau. Ça, ils ont toujours de l'eau. Ça, je peux le mettre à côté, ici. Ça râle parce qu'il y a la dame, là. C'est ça ? Pas du tout. Ça râle parce que ça râle. OK. Là, ça ne vient pas bien. Là non plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà. Là, c'est bon. En fait, ce n'est pas partout, OK ? Je ne sais pas pourquoi. Il y a des endroits... Ah, il y a le chemin. Ça doit être ça. Ce n'est pas grave. On va le mettre là, l'eau. Pas de chemin, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il n'y a pas un endroit où ça passe au bord, là. Ah, si, là. Voilà. Comme ça. Parfait. Là, je pense qu'on est à peu près bon. Optimisation alimentaire. Optimisation ludique. Arbre pour fruits. Oui, bien sûr. C'est connu, ça aussi. L'arbre pour fruits, pour les porcs. Très connu. Bon, le carillon, on va en mettre un. Histoire de... Voilà. Ludique, c'est bon. Et alimentaire. Marqueur de parfum d'herbe. On va faire ça. 6%. Oui, ce n'est pas grand-chose. Je vais en mettre un cachet, là. Bien sûr, on ne peut pas le cacher. Si, là. Ah non, ce n'est même pas bon, ça. Donc, ce n'est pas ça. Je les enlève. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Mais ça n'augmente pas ça. Donc, ça ne va pas. Bonus inter-espèce. OK. Il y a quoi d'autre en optimisation alimentaire, là ? Boîte de dons. Ah, c'est des boîtes de dons, ça. Incroyable. 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 Non, vraiment ? Si, si, ça va. Les gens vont jeter de l'argent comme ça à l'intérieur de la caisse. C'est fou, ça. On va tester. Est-ce que ça... Ça balance de l'argent, là. C'est vrai qu'il faut penser à ça, au don. Ouais. On va attendre un petit peu. Bon, là, ça tourne. Il y a un peu moins de monde, ça y est. Même si, si, ça rentre quand même par wagon. Bon, effectivement, les dons, ça peut être pas mal. Là, ils viennent prendre des photos. C'est fou, ça. Ah, le jeu vient de planter. Quatrième tentative. Quatrième plantage aussi. Donc, en gros, le jeu, je mets en pause. Le jeu plante à peu près toutes les 5 minutes. Donc, quand j'essaye d'aménager cet enclos, le jeu plante. Donc, j'ai ajouté à chaque fois de quoi nourrir, abreuver et divertir les animaux et le jeu plante. Donc, pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on viendra dès que le jeu sera patché. Donc, je pense que c'est la mise à jour qui doit planter plus que le DLC. C'est peut-être cette mise à jour-là où les visiteurs peuvent à présent rentrer dans les enclos qui doit peut-être avoir quelques petits défauts de jeunesse. Donc, c'est pas grave. Hop, j'ai une alerte ici. Et donc, vous allez voir, ça va planter peut-être avant la fin de la outro. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas très grave. On va attendre le patch et on viendra continuer cette ferme. Ça nous fera quand même du boulot, mais ça va être sympa. On a d'autres animaux à mettre. On va faire une grange et puis on va faire une entrée avec une pancarte. Enfin, ça va être plutôt chouette, cette zone-là. Et ça fera une belle ferme pédagogique pour nos visiteurs. Et le prochain épisode est déjà tourné. Donc, j'ai de la chance. J'ai pas besoin d'attendre le patch pour tourner le prochain épisode. Je vous le diffuse très prochainement sur la chaîne. Petit spoiler, ce sera par ici, là. Il y a des macaques japonais à présent. Donc, comme je vous le disais, je l'ai déjà tourné. Et ici, comme j'avais le DLC qui venait de sortir, je me suis empressé de faire cet épisode un peu bonus qu'on met entre deux épisodes. pour avoir ce premier DLC que je partage, que je présente sur la chaîne de dispo en vidéo dès sa sortie, Day One. Donc, comme je vous le disais, prochain épisode, les macaques japonais. Et ensuite, je l'espère, on continuera la ferme pédagogique. Sinon, on ira faire autre chose dans le zoo si ça ne plante pas trop. Et si ça plante vraiment, pas le choix. Faudra attendre que le patch arrive pour pouvoir reprendre cette série. Voilà. Et on n'oublie pas, on a fait les alpagas tout à l'heure. Donc, pour l'instant, ils sont là avec des visiteurs autour. Et ils sont un petit peu seuls, mais on va les remettre, les rapatrier dans la ferme pédagogique un petit peu plus tard. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous mets là où trop. On s'arrête là pour cet épisode. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Cela nous aide énormément dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce DLC. Si tu as des idées pour continuer à améliorer cette ferme pédagogique, n'hésite pas. Cela me fera plaisir de te lire. Si le jeu Planète Zoo ou le DLC Animaux de la Ferme t'intéresse, je t'ai mis le lien vers les fiches Steam de ces deux produits en description. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi. On se retrouve très prochainement pour la suite de notre ferme pédagogique au sein de notre zoo Powerhaven. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !